Coucou, bienvenue chez Dali Crafts, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble un petit projet. J'ai envie en fait de vous présenter ce que j'ai offert à mes clients avec le catalogue printemps-été de cette année. Pour accompagner les catalogues, j'avais fait des calendriers comme ça à poser en forme de cartes. J'avais utilisé des petits calendriers que j'ai trouvés sur Amazon. Nous sommes déjà fin février donc c'est peut-être un peu tard pour vous présenter ce projet-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une alternative au calendrier, soit une petite pochette où l'on pourra glisser une carte cadeau. Étant donné que l'on approche aussi la fête des mamies et puis dans un peu près deux mois la fête des mères, je me suis dit que c'était tout de même sympa de vous présenter ce projet. De plus que je n'ai pas encore proposé de tutoriel avec cette magnifique collection. Cette collection se trouve dans le mini catalogue de la page 14 à la page 17. Vous y retrouvez deux sets de tampons et deux jeux de dies ainsi qu'une magnifique collection de papier design un peu brillante. Donc avec un peu de foil. Donc je pense que là vous arrivez à voir à la caméra. Pour ce projet j'ai utilisé uniquement un des combos de cette collection. Donc le combo beauté parisienne avec ce set de tampons qui est très très beau pour faire du style shabby un peu vintage. Vous avez ici donc un joli texte en français qui parle de l'amour. On a donc quelques sentiments. On a aussi le mot amour et également quelques symboles de la France ainsi que notre magnifique tour Eiffel. Et avec ce set de tampons donc nous avons les matrices de découpe. On y retrouve le mot amour en grand format. Donc vous voyez par rapport à la longueur de mon doigt. C'est quand même un sentiment qui est très grand. Nous avons de quoi découper cette forme là ainsi qu'une jolie arabesque. Donc que l'on va utiliser également dans ce projet. Et deux tours Eiffel. Donc une qui découpe le contour de ce tampon. Et une donc qui est détaillée que l'on ne va pas utiliser aujourd'hui. On retrouve également le mot merci en grand format. Je trouve vraiment ce combo très très sympa. Et j'avais envie de vous le présenter avec ce projet puisque plusieurs personnes m'ont demandé si j'allais faire un tutoriel de ce projet là. Je n'ai absolument pas eu le temps de le faire avant. Donc je vous le présente aujourd'hui avec une alternative. Dans cette version j'avais utilisé la couleur pétale rose. Avec ce beau DSP avec les fleurs de cerisier. Et j'avais utilisé également la couleur piscine party. Donc ce sont les deux couleurs avec le murmure blanc qui sont assorties à cette collection de papier. Aujourd'hui nous allons faire l'inverse. Nous allons utiliser le papier cartonné couleur piscine party. Et pour le tamponnage et les détails nous allons utiliser la couleur pétale rose. Donc pour élaborer cette carte calendrier à poser ou carte porte-carte cadeau à poser. Vous allez avoir besoin d'une base de carte. Elle mesure la moitié d'une feuille A4. Donc une base de carte standard. On mesure donc cela donne 8 pouces 1 quart par 5 pouces 7 huitièmes. Soit 21 centimètres par 14,9 centimètres. Que l'on va venir plier du côté le plus lent à 2 pouces et à 4 pouces 1 huitièmes. Soit 5 et 10,5 centimètres. On marque nos plis comme ceci. On va ensuite s'occuper de coller le papier design. Donc il vient décorer ici le haut de notre carte. Donc le papier design, lui, il mesure 5 pouces 5 huitièmes par 2 pouces 7 huitièmes. Soit 14,13 centimètres par 4,7 centimètres. On va tout simplement venir coller avec de la colle multi-usage. Et je viens donc le coller en laissant une petite marge de tous les côtés. Il y a environ 2 millimètres de chaque côté. Donc quand c'est plié, ça donne ça. Ensuite, on va laisser notre base de carte de côté pour l'instant. Et on va s'occuper de tamponner notre tour Eiffel. Pour tamponner notre tour Eiffel, vous allez avoir besoin d'un bout de papier murmure blanc dans sa version fine. Qui mesure 4 pouces et demi par 2 pouces et demi. Soit environ 11,5 centimètres par 6,5 centimètres. Je vous conseille d'utiliser votre tapis Stamping Pierce pour le tamponnage. Ou bien vous pouvez également utiliser le Stamparatus. Moi comme j'avais fait un nombre assez conséquent de tamponnage de tour Eiffel. J'avais utilisé le Stamparatus. Qui m'a permis de tamponner à plusieurs reprises la tour Eiffel au même endroit. Déjà avec mes tours Eiffel pré-découpées à l'avance. Aujourd'hui comme je ne vais en faire qu'une seule. On va le faire juste avec un bloc acrylique. Pour la tour Eiffel, il vous faut le bloc acrylique E. C'est tout juste la bonne taille pour la tour Eiffel. J'ai utilisé la couleur pétale rose. Donc vous zambibez bien votre tampon d'encre. Et vous venez tout simplement tamponner votre tour Eiffel sur votre papier couleur murmure blanc. Une fois que cela est fait, vous allez le passer dans votre machine à découpe avec ce daille. Voilà. Et cela va vous donner donc ceci. Moi je l'ai déjà préalablement tamponné et découpé. Nous allons profiter que le tapis Stampin' Pierce est sorti pour venir tamponner nos sentiments. Donc pour le sentiment, la vie est une magnifique aventure. Nous allons avoir besoin d'un petit bout de papier murmure blanc. Toujours dans sa version fine. qui doit mesurer 3 pouces 3 huitièmes par 1 demi pouce. Soit 8,1 cm par 1,3 cm. On va donc tamponner toujours avec la couleur pétale rose le sentiment. Comme ceci. Une fois que c'est fait, on va prendre nos ciseaux à papier. Et on va venir découper ici en fagnant. Donc pour cela, je coupe un petit peu comme ça jusqu'au milieu. Et ensuite, je viens du coin jusqu'à la fin de là où j'ai découpé au milieu. Et le petit triangle, il va automatiquement tomber. Une fois que c'est fait, on va prendre un petit doigt éponge. Et on va venir apporter un petit peu de relief à cette étiquette. En tamponnant comme ça tout autour. Une fois que c'est fait, on va venir tout de suite coller cette étiquette à notre base d'étiquette argentée. Il mesure 3 pouces et demi par 5 huitièmes de pouce. Soit 9 cm par 1,6 cm. On va tout simplement avec de la colle venir coller cette étiquette-là au milieu. Donc il y a une petite marge de chaque côté ici. Et là, il y a une grande marge puisqu'on va recouper cette étiquette-là en fagnant. Vous voyez comme ça. Une fois que c'est fait, je vais venir tout de suite mettre des Stamping Dimensionals sur le dos. Et on va en mettre 3. Donc j'utilise les grands formats. Je mets de côté pour l'instant. Et on va découper notre petit arabesque. Donc pour cela, on va utiliser cette matrice de découpe-là. Il y a un petit bout de papier cartonné qui lui doit mesurer 2 pouces 3 quarts par 2 pouces. Soit 7 cm par 5,5 cm. Donc une fois que vous passez à la Big Shot avec votre matrice de découpe, vous allez récupérer cette jolie arabesque. Je vais travailler tout de suite avec ma tour Eiffel. Le but étant de la coller légèrement derrière la tour Eiffel comme ceci. De façon à ce que le haut de l'arabesque se colle derrière ma tour Eiffel. D'accord ? Donc pour cela, on va tout simplement venir mettre un peu de colle. Donc sur toute cette partie-là de l'arabesque. D'accord ? Un tout petit peu ici. Un petit peu là. Et un petit peu en bas également. Une fois que c'est fait, vous allez venir positionner votre tour Eiffel. De façon à coller ceci. Ça donne ça. Donc là, ça dépasse un petit peu. On va tout simplement avec nos ciseaux venir découper ce petit bout-là. Comme ceci. D'accord ? Voilà. Ensuite, on va venir tout de suite coller notre tour Eiffel à notre carte. Donc en fait, notre tour Eiffel, comme vous pouvez voir ici, elle est vraiment à 1 ou 2 mm du bord en bas. Et à pareil, 1 ou 2 mm au bord sur la droite. Comme vous pouvez constater, on a ici le deuxième étage de la tour Eiffel. Donc qui s'arrête vraiment là où la carte se plie. Donc c'est jusque là qu'on va aller mettre de la colle. Donc je reprends ma colle multi-usage. Je viens mettre de la colle que sur la partie large de ma tour Eiffel. Et je viens la coller comme ceci. Et là, une fois que ma carte, elle est pliée, ma tour Eiffel ici, elle n'a pas de colle. Pour pas que mon arabesque se plie et soit volatile, je viens mettre des petits points de colle juste derrière. Très délicatement. Juste à 1 ou 2 endroits. De façon à ce qu'elle ne bouge pas. On va mettre à nouveau notre base de carte de côté. Et on va s'occuper donc de la partie calendrier. Donc pour le calendrier, j'avais utilisé donc ces petits calendriers que j'avais trouvé sur Amazon. Ces calendriers, ils mesurent 2 pouces 13 16e par 1 pouce 7 8e, soit 7,2 cm par 4,8 cm. J'ai voulu mater ceci avec un petit bout de papier cartonné de la couleur opposée à la base de ma carte. Et ensuite, mater encore une fois ce papier cartonné du papier métal comme ça en dessous. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit bout de papier cartonné qui lui doit mesurer 2 pouces 15 16e par 2 pouces 1 16e, soit 7,5 cm par 5,2 cm. Et d'un bout de papier métallisé argent qui lui doit mesurer 3 pouces 1 8e par 2 pouces 1 quart, soit 8 cm par 5,7 cm. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ici que donc mon papier cartonné qui est juste entre le foil et le calendrier, il est un peu abîmé comme ça de tous les côtés. Pour faire cet effet-là, vous avez ce petit outil que je ne sais pas comment il s'appelle, mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous pouvez donc avec ça tout simplement venir comme ça abîmer votre papier tout autour. Donc ça laisse plein de peluches. En fait, ça casse les fibres du papier et ça vous donne cet effet un peu vieilli. Voilà. Donc vous faites ça sur les 4 côtés. Je sais que certaines personnes utilisent également un vieux ciseau pour faire ça. Je trouve que ce n'est pas exactement le même effet, mais si vous n'avez pas cet outil, ça peut être une option. Et là, on va venir donc coller notre calendrier à ce petit bout de papier cartonné. Pour cela, j'ai utilisé du double face ou bien de l'adhésif snail que je suis venue donc mettre tout au long de cette partie-là où il y a un code barre. Donc c'est l'arrière en fait de notre calendrier. Et je suis venue donc le coller comme ceci. Et ensuite, j'ai mis de la colle ici. Et je suis venue le coller à mon papier argenté. Pour au final, donc venir coller ce papier argenté ici sur le devant de ma carte. En sachant qu'on ne va pas venir mettre de la colle sur tout le papier argenté puisqu'il y a une partie qui dépasse en fait le devant de la carte où il est collé. Vous laissez à peu près 3 huitièmes de pouce, soit 1 cm de marge. Et ensuite, vous venez le coller comme ceci. Vous relevez un petit peu ici votre arabesque pour que ça passe en dessous. Et vous laissez une petite marge là et là. D'accord ? Une fois que c'est fait, il suffira de venir coller le sentiment à l'intérieur. Et vous avez votre calendrier à poser comme ceci. Mais comme je vous avais promis, aujourd'hui, donc je vais vous montrer une alternative. On va faire la pochette pour mettre une carte cadeau. Et pour faire la pochette pour mettre une carte cadeau, vous allez avoir besoin d'autres mesures et d'autres bouts de papier. Donc toujours du papier argenté pour le fond. Le papier argenté doit mesurer 3 pouces par 3 pouces 1 quart, soit 7,6 cm par 8,2 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin de papier cartonné couleur pétale rose qui lui doit mesurer 2 pouces 3 quarts par 3 pouces, soit 6,9 cm par 7,6 cm. Que l'on va venir donc coller ici sur notre papier foil. Donc je vais le faire tout de suite. Vous avez une petite marge d'environ 2 mm de chaque côté, soit 1 huitième de pouce. Et ensuite, vous allez avoir donc un autre petit bout de papier cartonné qui va lui donc faire une petite pochette pour mettre votre carte cadeau. Et donc ce petit bout de papier cartonné, lui, il doit mesurer 3 pouces par 3 pouces 1 quart, soit 7,6 cm par 8,2 cm. Que vous allez marquer et plier à 3 huitièmes de pouce et à 2 pouces 5 huitièmes, soit 9 mm et 6,7 cm. Vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et vous allez à nouveau marquer à 3 huitièmes de pouce, soit 9 mm. Vous marquez vos plis, voilà, et vous venez donc couper avec vos ciseaux à papier les petits coins, donc les petits carrés qui sont, il y a deux petits carrés ici. Donc vous allez les découper en biais. Donc on découpe en biais comme ceci, on découpe en biais comme ceci et on supprime le petit carré. On va également couper légèrement en biais ici, donc le dessous. Pour que l'on ne voit pas l'arrière de notre papier cartonné une fois que c'est plié. Une fois que cela est fait, on va venir coller un petit bout de papier design. Donc le papier design, on va utiliser toujours le même, donc celui avec les fleurs de cerisier. Et ce petit bout de papier design, lui, il doit mesurer 2 pouces par 2 pouces 5 huitièmes, soit 5,1 cm par 6,6 cm. Je viens tout de suite le coller à ma pochette. Il y a une petite marge de tous les côtés, comme d'habitude, comme ceci. Et on va venir mettre du double face ici sur les 3 petits onglets. Une fois que c'est fait, on va venir retirer la protection de l'adhésif en fait que de celui du bas. Cet onglet qui est tout seul en bas. Et on va venir donc le coller ici en laissant une petite marge. Une fois que c'est fait, vous allez retirer les adhésifs des autres deux côtés. Et en fait, je suis allée trop vite tout à l'heure, puisque j'ai collé mon petit bout de papier cartonné pétale rose sur mon papier foil. Alors qu'en fait, je voulais également l'abîmer avec mon petit outil. J'ai oublié, mais j'avais laissé une bonne marge entre la pochette piscine partie et la base pétale rose. Parce que justement, je voulais qu'il y ait ce côté un peu abîmé qui ressorte. Et puis finalement, j'ai oublié de le faire. Donc pensez-y avant de coller votre bout de papier pétale rose à votre base argentée. Une fois que c'est fait, je viens coller. Et on a une petite pochette pour y glisser une carte cadeau comme ceci. D'accord ? Donc voilà. Elle est bien serrée. Donc ça permet vraiment de glisser votre carte cadeau. Je n'ai pas eu besoin de faire un onglet puisqu'on peut la récupérer très facilement. Une fois que c'est fait, on va venir donc coller cet ensemble ici sur notre carte. Comme si c'était donc le calendrier. Et encore une fois, donc on va faire attention pour ne pas mettre de la colle partout. Vous pouvez si vous préférez mettre de la colle ici en évitant donc les contours. Moi, je préfère quand même voir à peu près donc combien mesure ici donc ma base pour savoir. Voilà. Donc je vais mettre de la colle sur 4,5 cm. Je peux faire une petite marque pour ne pas dépasser. Donc je dois mettre de la colle ici jusqu'à ma petite marque. Si vous préférez, vous pouvez mettre également de l'adhésif double face. Je viens plier comme ceci pour faire adhérer. Là, on peut venir donc coller notre sentiment à l'intérieur. On va laisser environ 4,5 mm du bord. Et on va donc le coller au milieu. Donc moi, comme d'habitude, je viens le faire à l'œil. Mais vous pouvez bien évidemment mesurer, trouver votre milieu et coller votre étiquette. Et comme ça, donc quand c'est posé, ça donne ceci. Voilà. Avec une petite carte cadeau à l'intérieur. Moi, j'ai mis une carte cadeau. Si vous avez envie, vous pouvez mettre aussi une lettre, un billet. Pourquoi pas ? Une fois que la carte, elle est fermée, ça donne ça. Et comme c'était un peu vide ici, je me suis dit qu'on pourrait mettre un petit message. J'ai décidé de mettre un message pour la fête des mamans. Donc je reprends mon stamping pierce. Je prends mon petit bout de papier murmure blanc. Ce petit bout de papier, lui, va mesurer 2,5 pouces par 1,5 pouces, soit 6,5 cm par 1,3 cm. Et je vais venir le mater avec un petit bout de papier cartonné, toujours couleur pétale rose, qui lui doit mesurer 3 pouces par 5,8 de pouces, soit 7,6 cm par 1,5 cm. Donc pour le sentiment, j'ai choisi un sentiment du 7 de tampon, juste la classe, qui lui fait partie aussi du catalogue printemps-été de cette année. Et je vais prendre ici le sentiment bonne fête maman. Donc il y a vraiment des choses sympas, donc vraiment des trucs très girly. Je reprends mon encre pétale rose. J'ai déjà mis mon tampon sur mon bloc acrylique G. Et je viens donc tamponner au milieu, comme ceci. Et là, on va faire la même chose pour rester dans le même esprit que l'étiquette intérieure. On va venir en fait découper les côtés. Et on va venir donc ancrer à nouveau avec notre petit doigt éponge tout autour. Une fois que c'est fait, on va venir coller à notre étiquette. Donc pareil, je viens le coller à peu près au milieu. Je viens couper les côtés, comme ceci. Et là, je remets pareil, petit stamping dimensionals. Donc là, je ne vais en mettre que deux. Et je viens donc coller ici sur ma pochette extérieure, un peu en biais. Donc je vais mettre ici, bonne fête maman. Comme ça, voilà. Et comme ça, quand c'est ouvert, ce n'est pas très proche de l'autre étiquette. Et pour terminer donc cette carte, on va faire notre petit nœud et mettre les petits embellissements. Pour faire donc notre petit nœud, on va utiliser le ruban qui lui est assorti à cette collection. C'est ce ruban à bordure métallisée dorée, qui est très joli. Donc couleur pétale rose. Vous allez avoir besoin d'environ 20 cm. Et on va venir faire un petit nœud. Donc pour cela, je fais deux petites oreilles de lapin. Je passe derrière. Vous pouvez faire un petit nœud à la fourchette aussi. Donc à vous de vraiment faire comme cela vous convient le mieux. Je vous ai déjà montré à plusieurs reprises comment faire avec les petites oreilles de lapin. Voilà. Et après, je positionne jusqu'à ce que j'ai le petit nœud comme je veux. Une fois que j'ai mon petit nœud, je viens découper juste ce qui dépasse. Je prends un petit point de colle. Ici avec mon distributeur de glue dot. Je viens le placer juste au milieu de mon nœud derrière. Et je vais venir donc le coller ici. Pour décorer un peu ma tour Eiffel ici dans le vide. Donc la partie blanche. Je prends maintenant mes bijoux classiques couleur champagne. Donc ils sont également assortis à cette collection. Et je vais venir donc avec mon outil touche-à-tout prendre ici des petits embellissements. Donc je vais prendre ici un moyen que je vais venir placer ici. Un grand que je vais venir mettre juste là. Et un tout petit que je vais venir mettre ici au milieu. Donc je vais prendre deux petits. Comme on a un petit sentiment ici. Et je vais venir mettre de chaque côté ici de mon sentiment. Ça va décorer ici les fagnons. On va apporter un petit truc en plus sur mon étiquette. Voilà comme ceci. Et notre projet d'aujourd'hui est terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Donc deux versions différentes. Le projet qui a accompagné les catalogues printemps et été de cette année. Donc avec le petit calendrier pour l'année 2020. Ou bien cette version que je vous propose aujourd'hui avec une porte carte cadeau. J'espère que ce petit projet vous aura plu. Et que cette option carte cadeau vous aura fait plaisir. Comme d'habitude vous retrouverez la liste des produits utilisés en barre d'infos. Ainsi que les liens directs pour ma boutique en ligne. Je vous glisserai également les liens des catalogues en PDF en français. Ainsi que des brochures Celebration. Jusqu'à la fin du mois de mars vous avez donc des cadeaux contre achat. Cette période est aussi géniale si vous voulez rejoindre Stampin' Up. Autant que démonstratrice. Et ainsi profiter de remises lors de vos achats. Si vous avez envie de faire partie de mon équipe. Je serai ravie de vous accueillir de ma team. N'hésitez pas pour plus d'infos à m'envoyer un petit mail. Vous le retrouverez en barre d'infos. C'est dalicrafts.gmail.com Je vous invite également à me retrouver dans les autres réseaux sociaux. Instagram et page Facebook. En tapant sur la barre de recherche dalicrafts. Si cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas un petit pouce vers l'eau. Ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Il vous reste encore quelques jours pour effectuer vos achats durant le mois de février. N'hésitez pas à utiliser le code HOTESSE qui est juste ici. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois prochain. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver. N'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici si vous le souhaitez. Bien sûr, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !